Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et a décidé d'aller à la rencontre de ceux qui ont contribué au mythe. Victorieuse de l'UTMB en 2013, l'américaine Rory Bozio a fait très fort. Un chrono canon, 22h37, deux heures de moins que le précédent record. Mais surtout, une septième place au classement général, un top 10 pour une femme du jamais vu. L'infirmière de 29 ans, quasi inconnue sur la scène du trail, a surpris tout le monde et a récidivé l'année suivante. 2014, deuxième UTMB d'affilée. Dix ans plus tard, elle a toujours des étoiles dans les yeux quand elle parle de ses performances incroyables qui l'ont fait rentrer dans l'histoire de l'UTMB. Bonjour Rory ! Bonjour Mathilde ! Ok, on fait l'interview en français, t'es ok ? Ah non, 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 les seuls mots en français que je connais, c'est les gros mots et les insultes. Bon bah du coup, on va rester sur l'anglais alors. Avant de revenir sur ton parcours et ton lien avec l'UTMB, j'aimerais te poser une question qui concerne ton meilleur souvenir, celui que tu garderas à jamais dans ta tête et dans ton cœur, en lien avec l'UTMB. Alors, celui qui est vraiment gravé dans ma tête, c'est en 2013, en montant vers le Grand Col Ferret, juste après Courmayer, donc à mi-chemin, ma lampe frontale s'est éteinte. Et donc, j'ai cherché dans mon sac ma lampe frontale de secours, mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'elle était restée allumée dans mon sac, donc elle était HS aussi. Là, j'ai un peu paniqué, parce que je pense qu'à ce moment-là, c'était probablement 3h30, 4h du matin, donc il faisait encore très sombre, j'arrivais pas loin du sommet. Donc j'ai sorti mon iPhone pour utiliser la lampe du téléphone. Là, je le tenais dans une main, il y avait beaucoup de brume, c'était vraiment compliqué de voir quelque chose. Il n'y avait personne autour de moi pour m'aider ou pour profiter de leur lumière, donc j'allais assez lentement, mais bon, la lampe de l'iPhone fonctionnait. Et puis une demi-heure plus tard, à peu près, l'aube est arrivée, le soleil a commencé à se lever. C'était juste au moment où on descend côté suisse, et c'était magique. J'ai encore tout en tête, les couleurs, les nuances de rose, orange, il y avait des nuages dans le ciel, la brume qui se dispersait. C'était comme si tout d'un coup, juste au moment où on attaque la descente, la vue s'ouvrait sur toute la vallée en dessous. C'était fantastique. Il y avait des vaches tout près, avec le bruit de leurs cloches. Puis j'étais seule. Et je me suis sentie seule, mais c'était positif, comme si en fait tout ça, ça m'appartenait. C'était un moment très spécial, et j'y repense souvent. C'était tellement beau, paisible. Et c'est un peu ça, pour moi, l'UTMB, parce qu'il y a beaucoup d'endroits du parcours qui ressemblent à ça. Et il se dégage finalement quelque chose d'impalpable, un peu comme touché par la grâce. Enfin voilà, ça c'est vraiment, c'est sûrement mon meilleur souvenir. Justement, on dit souvent que l'UTMB, c'est un voyage intérieur, et pas seulement de la performance. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Je pense que c'est l'essence même de la discipline, en fait. Alors bien sûr, au fil des années, l'UTMB a vraiment évolué pour devenir cette course très compétitive, prestigieuse, qui rassemble certains des meilleurs coureurs du monde. Mais pour moi, la raison qui m'a poussée à participer, c'est vraiment l'aventure personnelle. Ce n'est pas forcément l'aspect compétitif qui m'a attirée ou donné la motivation. C'est vraiment vivre une expérience sur les sentiers. Et je pense que pour beaucoup de coureurs, surtout pour ceux qui font la course et qui ne s'attendent pas à être sur le podium, c'est quand même la majorité des coureurs sur l'UTMB, c'est vraiment une expérience qu'on veut vivre pour soi, avant tout, et pour se découvrir. Est-ce que tu te souviens de ta toute première course ? J'ai commencé à courir. Ma première compétition, c'était un cross au collège, où je devais avoir 10, 11 ans. C'était, je pense, une course de 3 kilomètres, pas plus. Alors, je n'ai pas le souvenir d'avoir fait un super résultat, mais je me souviens que j'ai fini, que j'étais crevée, et en même temps que j'avais adoré. Et en fait, j'avais juste envie de recommencer et de faire mieux. En fait, j'ai aimé courir tout de suite. Et tu avais essayé d'autres sports, ou juste la course à pied ? Alors, j'ai grandi dans la région du lac Tahoe, et ici, c'est un peu comme à Chamonix. On a 4 saisons, donc on grandit en faisant toutes sortes de sports. Moi, je faisais du ski alpin, du vélo, de la randonnée, je me baignais dans le lac. Enfin, voilà. Mes premières compétitions, par contre, c'était en ski alpin, très jeune. Je pense que j'avais 5 ans pour ma première course de ski. Si je comprends bien, donc, tu as toujours aimé le sport en extérieur. Qu'est-ce qui t'a emmenée à la compétition ? Parce que tu aurais pu juste courir pour toi, pour le plaisir. Je me suis rendue compte que j'avais des bonnes capacités pour courir des ultras. Et c'est sûr que quand on est plutôt bon, ça motive pour continuer à aller plus loin. Tout le monde aime bien être bon quelque part. Donc, je pense que j'ai une bonne génétique, sûrement une prédisposition à l'endurance, et c'est ça qui a fait que j'ai continué dans ce sport. Mais encore une fois, je ne pense pas que c'est le côté compétition qui a guidé ma carrière. Bien sûr, pendant une course, il y a ce côté compétitif. Personne n'a envie de perdre. Mais je pense que je fais partie de ces gens qui... Bon, bien sûr, j'aime gagner et bien faire. Mais finalement, quand je faisais un résultat moyen, je n'étais pas plus abattue que ça. Je me suis toujours dit, il y a une autre course, dans quelques mois, ça va, quoi. C'est juste une course. Ce n'est pas vraiment pour la compétition que je me suis lancée dans l'ultrarunning. C'était plus un défi personnel, comme pour beaucoup de coureurs. C'est comme ça que je l'ai toujours vu. Et c'était juste quelque chose que je voulais accomplir pour moi-même. sans me comparer forcément aux autres. Et dans cette carrière, à quel moment tu as entendu parler pour la première fois de l'UTMB ? Alors, je crois que j'ai couru mon premier ultra en 2007. À l'époque, c'était différent. C'était une discipline beaucoup plus confidentielle. Mais l'UTMB, c'était déjà renommé. Moi, je m'intéressais de plus en plus aux trails. Et je me souviens avoir lu un article sur l'Easy au cœur et l'avoir trouvé tellement inspirante. D'ailleurs, j'ai participé à une course à ses côtés. J'étais tellement fan. Évidemment, elle m'a laissée sur le carreau. Elle devait déjà avoir gagné cinq fois à l'UTMB à ce moment-là, en 2010. Mais c'est là que l'UTMB s'est rentrée dans ma tête. Et puis, j'ai vu des photos de la course. Comment ne pas vouloir, enfin, comment ne pas être séduit par cette course ? Donc ça, et le simple fait de savoir que c'était la course préférée de l'Easy, ça m'a motivée. Et du coup, j'ai couru mon premier UTMB en 2012. Et là, coup de foudre, j'étais accro direct. Ta première participation, c'est en 2012. Et t'étais à l'époque infirmière. À ce moment-là, comment t'arrives à faire cohabiter entraînement pour une telle course et vie professionnelle ? Honnêtement, je pense que je n'étais pas complètement prête pour la course en 2012. En tout cas, pas autant que j'aurais aimé l'être. À cause de mes horaires de travail, je travaillais encore à plein temps. Donc bon, je me suis beaucoup entraînée dans mon jardin, dans les montagnes de la Sierra Nevada. Et puis, quand je suis venue en France et que j'ai fait la course, j'ai réalisé que ce serait un énorme avantage de pouvoir s'entraîner dans les Alpes, dans la région de Chamonix pendant tout l'été, juste avant la course. Et c'est ce que j'ai fini par faire l'année suivante. Mon chef au travail m'a laissé prendre un congé pour venir. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense que j'étais pas aussi bien préparée que je le voulais pour la course de 2012. Mais ça ne m'a pas empêchée de prendre du plaisir. Et surtout, ça m'a vraiment donné envie de revenir et d'être mieux préparée. En tout cas, on a le sentiment que tu ne te mets pas trop la pression en ce qui concerne l'entraînement. J'ai lu que tu ne portes pas de montre quand tu cours, que tu ne notes pas tes kilomètres parcourus. Est-ce que c'est vrai tout ça ? Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas quelque chose que je recommande forcément à d'autres coureurs. En ce qui me concerne, au début, quand je me suis lancée dans l'Ultra, je portais une montre GPS et un moniteur de fréquence cardiaque. Et en fait, c'était bien au début pour apprendre sur mon corps, sur mon rythme, mais après, au final, pour moi, ça, c'était une distraction. Je me suis vite rendue compte que je réussissais mieux avec une approche plus détendue et quand je courais, pour moi, détachée de la compétition, du chrono. Après, sur certaines courses, j'aurais sûrement fait mieux en adoptant une approche plus structurée, scientifique, mais je ne pense pas que j'aurais eu la même longévité dans le sport. Je pense qu'avec ce type d'entraînement, je me serais usée plus vite. Pour moi, c'est trop rigide et ça m'aurait enlevé le côté fun. Du coup, j'ai essayé de trouver une sorte d'équilibre entre les deux pour que ça fonctionne. C'était ça, ton équilibre, en fait. Et oui, en tout cas, ce type d'entraînement ne t'a pas empêché de finir quatrième de cette première participation. Bon, la course avait été raccourcie cette année-là à cause de la neige, mais tu en gardes quel souvenir malgré tout ? Alors, personnellement, j'ai adoré cette course. Je sais que certains des autres coureurs étaient un peu déçus de ne pas avoir fait toute la boucle et qu'une grande partie se soit déroulée de nuit. Mais moi, je m'éclate vraiment dans les pires conditions. Je trouve que ce n'est plus une course, c'est un défi, une aventure un peu folle dans laquelle on se lance. Je me souviens à un moment avoir franchi un col, il y avait plein de neige. Alors, pas tout à fait jusqu'à mes genoux, mais bien jusqu'à Mimolet, tu vois. J'ai adoré. Je me suis dit, c'est tellement cool. On est fin août et je cours dans la neige, dans les Alpes, en compétition, dans une course énorme. C'était la première fois que je participais à une course internationale. J'ai adoré, j'ai trouvé ça super fun. J'ai vraiment aimé l'énergie, l'ambiance de la course et le nombre de spectateurs qui se sont déplacés alors que les conditions étaient merdiques. Ça n'a pas découragé les vrais montagnards de venir nous voir. Ils ont vraiment donné un coup de boost et se nourrir de cette énergie, c'était super cool. Ça m'a juste donné envie de revenir et puis faire toute la boucle l'année d'après. Et c'est ce que tu as fait, puisque tu es revenue en 2013 et tu as même terminé première chez les femmes, septième au scratch. Tu as été la première femme à finir en moins de 23 heures, si je me souviens bien. Tu t'attendais à gagner ? Tu étais dans quel état d'esprit en fait ? Ah non, je ne m'attendais pas du tout à gagner. Mon objectif, c'était juste de terminer la course et la terminer en ayant l'impression d'avoir fait une bonne course, d'avoir fait des bons choix, d'avoir tout donné, de m'être amusée, même si ça fait mal, c'est dur. À ce moment-là, c'était la course la plus difficile que j'avais jamais faite. J'étais en terre inconnue, j'étais intimidée, je n'étais pas sûre d'arriver au bout du tout. J'étais à Chamonix depuis six semaines pour reconnaître le parcours et c'était bien et pas bien à la fois. Parce que oui, d'un côté, on s'habitue au terrain, mais d'un autre côté, on voit aussi à quel point ça va être violent et dur. Pendant certains entraînements, je me disais, mon Dieu, il va falloir que je cours trois fois la distance que je viens de parcourir. Tout ça pour dire que j'ai été très surprise de gagner. J'étais juste vraiment heureuse d'avoir passé un moment fantastique. J'avais l'impression que la préparation que j'avais faite pour cette course avait vraiment porté ses fruits et ça, vraiment, j'étais super contente. Et c'est quoi le sentiment qui domine sur la ligne d'arrivée ? Honnêtement, j'avais du mal à croire que j'avais fait tout le tour et que je finissais plutôt en bonne forme. J'avais l'impression d'avoir couru à un bon rythme, j'avais puisé loin au fond de moi pour aller au bout de la dernière montée et j'étais un peu choquée, en fait, que ça soit aussi bien passé, de voir que j'étais pas totalement détruite à la fin. Alors, bien sûr, j'étais super fatiguée, mais j'étais juste... J'étais sous le choc, quoi, que ça soit aussi bien passé. Et tu parles de t'être choquée toi-même, mais je pense que tu as aussi choqué et en tout cas secoué l'élite des coureurs hommes en devenant la première femme à rentrer dans le top 10 de l'UTMB. Ça a dû se faire plaisir, ça. Je mentirais si je disais qu'en tant que femme, ça fait pas du bien de battre les hommes, parce que oui, c'est clairement agréable. Au-delà de ça, je pense que ce genre de résultat apporte une légitimité aux coureuses. Quand on voit les femmes concourir à égalité au même niveau que les hommes, je pense que ça fait prendre conscience à quel point on est forte. Et comme je suis une féministe, je suis toujours contente de prouver que les femmes peuvent rivaliser avec les hommes. Donc ouais, ouais, c'était plutôt très cool. Ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de discours, j'avoue. Bon, donc, tu reviens en 2014 pour gagner de nouveau. C'était une course différente. Comment tu la décrirais par rapport à 2013 ? Alors, ce qui était différent, c'est la pression, l'attente que les gens avaient sur cette course. J'avais bien couru l'année précédente et du coup, j'étais plus scrutée. C'était compliqué d'ignorer cette pression extérieure. Donc moi, j'essayais de ne pas mettre la pression parce que je sais que je suis moins performante dans ces cas-là. Pour bien faire, il fallait que je garde une certaine légèreté que je garde en tête qu'il fallait juste me lancer, faire ma course sans prêter attention aux autres. Mais ce n'était pas évident d'ignorer tout le battage médiatique. J'ai quand même essayé de vraiment l'aborder dans le même état d'esprit que l'année précédente. Et au final, je me souviens avoir vraiment aimé la course et c'était vraiment super. Et tu réalisais à ce moment-là que tu étais en train d'écrire ton nom dans l'histoire du trail ou en tout cas dans l'histoire de l'UTMB parce que c'est assez rare pour une femme à ce moment-là de gagner deux courses d'affilée. Tu parlais de Lizzie tout à l'heure mais c'était quand même encore plutôt une exception, un exploit. En fait, je suis toujours un peu gênée quand j'entends mon nom à côté de celui de Lizzie dans la même phrase. Pareil pour les autres grandes coureuses. J'ai toujours ce syndrome de l'imposteur. Ça ne me semble pas justifié qu'on parle de moi comme ça. C'est vraiment un honneur, bien sûr, d'entendre les gens vous faire des compliments. Mais ce n'est pas ça pour moi l'UTMB. Ce n'est pas mes victoires qui rendent la course si singulière. Pour moi, c'est vraiment ces moments incroyables sur les sentiers, le sentiment d'avoir fait une bonne course, pas parce que vous avez décroché la première place sur le podium, mais parce que vous avez poussé votre corps au maximum. Pour moi, ce qui est le plus satisfaisant dans l'ultra-running, c'est simplement de voir ce dont on est capable et de repousser ses limites. Je pense que c'est vraiment ça le plus épanouissant. Parce que moi, dans ma tête, je peux toujours me dire que j'ai fait une bonne place, j'ai fait un bon résultat parce que quelqu'un a fait moins bien que prévu, parce que j'ai eu de la chance, etc. Donc, ce qui me rend vraiment fière de moi, au-delà du classement, c'est de savoir que j'ai fait de mon mieux. Alors, clairement, et donc tout à l'heure, tu disais que tu étais féministe, ce qui est certain, c'est que tu es une source d'inspiration pour beaucoup d'athlètes féminines. Ça te fait quoi de savoir ça ? Alors ça, tu vois, j'en suis vraiment fière parce que pendant de nombreuses années, l'attention des médias, l'attention des spectateurs était concentrée sur les courses hommes parce qu'il y avait plus de concurrence et évidemment, il y avait plus d'hommes qui couraient. Donc, toute l'attention que je peux, moi, diriger sur les femmes qui sont incroyablement performantes dans ce sport, je prends. Je pense que c'est l'un des sports où on voit le plus d'équité entre les hommes et les femmes. Plus la distance est longue et moins il y a d'écarts entre les sexes et ça, c'est vraiment cool. Et je pense que l'athlétisme en général est tellement dominé par les hommes dans les médias et puis en vérité tous les sports que vraiment, toute l'attention qui peut être portée sur ce que font les femmes, je trouve que c'est hyper important. que les femmes font, je trouve que c'est génial. Oui, là aussi, je suis alignée à 200%. Tout à fait. Mais est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, tu avais écrit à l'équipe de l'UTMB parce que tu avais été déçue qu'il n'y ait que les cinq premières femmes qui soient sur le podium alors qu'il y avait les dix premiers hommes ? Oui, c'est vrai. Je t'ai dégoûtée. Pour moi, les dix meilleures femmes méritaient d'être reconnues comme les dix meilleurs hommes et je suis très contente qu'ils aient changé ça depuis maintenant de nombreuses années et je pense même que ça a boosté l'esprit de compétition chez les femmes. On voit bien que le niveau des femmes a incroyablement augmenté ces dernières années. Les coureuses sont de grandes rivales aujourd'hui. La compétition est de plus en plus féroce. Il y a moins d'écarts et notamment, il y a moins d'écarts de temps entre la première et la dixième femme. Et je pense que ça prouve que plus on met en valeur ces courses et les résultats des femmes et plus on attire d'autres femmes vers ce sport. Ça, c'est super important que les jeunes femmes puissent voir que « Oh, il y a des gens comme moi qui courent et qui réussissent. » Ça ne peut que les attirer vers le trail. Ça, c'est top. Et tu aurais des conseils justement pour ces femmes qui voudraient commencer à courir ? « Ah bah oui, juste, sors et cours. Je pense que tu seras surprise de voir ce dont tu es capable. Tu as juste à faire le premier pas et essayer. » Moi, je me suis surprise moi-même. Au départ, avant de faire mon premier 100 miles, je pensais que ça allait être juste un enfer, que j'allais détester ça, mais que j'allais me prouver que j'étais costaud, tu vois. Et j'ai fini par aimer ça et j'ai trouvé que c'était une expérience gratifiante et quelque chose qui peut vraiment apporter beaucoup de confiance en soi parce qu'on réalise vraiment à quel point on est capable, capable de faire des choses. Et puis c'est super amusant, c'est un excellent moyen de rencontrer des gens, de nourrir de grandes amitiés. Moi, certaines de mes meilleures copines, je les ai rencontrées sur des ultras comme Fernanda Maciel, Martina Villamil. Les liens qu'on peut créer en courant comme ça sur des longues distances, c'est vraiment incroyable. Et puis ces liens, ils peuvent durer toute une vie. Pour toutes ces raisons, je pense que vraiment, c'est un sport génial. Et tu dirais que ce sport et peut-être même l'UTMB a changé quelque chose à ta vie ? Carrément. Je suis tellement reconnaissante pour les expériences que j'ai vécues sur l'UTMB, l'été, pendant la préparation de la course, les gens que j'ai rencontrés, surtout les gens. Puis la chance de participer à un événement incroyable où on est entouré par une passion et une énergie, c'est intense. C'est unique à vivre et ça m'a beaucoup apporté. Les amitiés que j'ai nouées en faisant l'UTMB et grâce à l'Ultra en général sont vraiment précieuses. Ça m'a donné un sentiment d'amour, de confiance, d'accomplissement. Je suis vraiment heureuse de m'être lancée dans ce sport. Ça a été l'une des meilleures choses dans ma vie. C'est un des plus réveillants dans ma vie. Mais on ne t'a pas vue sur l'UTMB depuis 2019 et ta huitième place. Tu nous manques. Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Alors, j'adorerais revenir et faire du bénévolat ou soutenir des amis qui font la course. Parce que j'ai quand même toujours plaisanté, sans vraiment plaisanter, avec Fernanda. Je lui ai toujours dit que je voulais faire la PTL avec elle. Ce serait une équipe folle. Je pense qu'il y a une vidéo où elle dit que quand on aura la cinquantaine, on fera la PTL ensemble. Alors, ça pourrait être ça, le retour. Il ne faut jamais dire jamais. Peut-être qu'à un moment donné, je reviendrai pour la compète. C'est juste que ce n'est pas le bon moment pour moi en ce moment. Il y a d'autres choses, la vie. Mais ça me manque, être là à la fin du mois d'août. L'UTMB, c'est contagieux. Et Chamonix, c'est un endroit magnétique. C'est sûr, je reviendrai un jour. C'est quoi tes prochaines challenges ? Tes objectifs, personnels ou professionnels d'ailleurs ? Alors là, je suis enceinte de 20 semaines. Donc oui, on peut dire que c'est mon plus grand défi à ce jour. Oh là là ! Félicitations, dis donc pardon, je ne savais pas. Oui, j'espère revenir à Chamonix avec un petit bébé sur mes épaules. J'adorerais faire découvrir la région de Chamonix à mon enfance. Ce serait incroyable. En tout cas, c'est ce qu'on appelle un projet personnel. Je valide complètement. On arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup pour ton temps. Je prends ultra soin de toi. Je serai ravie de te revoir à Chamonix quand tu reviendras. Oui, moi aussi. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de revenir sur mon parcours à l'UTMB. C'est cette course. Elle occupe une place très, très importante dans mon cœur. Donc, c'est toujours un honneur de partager mon vécu. Ça me touche beaucoup. Le plaisir est partagé en tout cas. Et merci pour tout. À bientôt. Au revoir. Ciao. Je remercie encore Rory Bozio pour son énergie et son enthousiasme communicatif. Elle nous a rappelé combien il était important de se laisser guider par le plaisir et l'envie. Cet épisode a été produit par Lines Agency et Trail Endurance Mag. Il a été réalisé par Mathilde Lenné et Mélanie Pouet. Vous pouvez nous écouter tout l'été et découvrir ou redécouvrir le mythe UTMB. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. On attend aussi vos commentaires sur l'Instagram de l'UTMB Montblanc et sur celui de l'UTMB World Series.